bonjour les poussins bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui nous sommes avec Marie Lee et nous allons faire une interview est ce que tu peux commencer par te présenter alors je m'appelle Marie Lee j'ai 44 ans et je suis créatrice en art textile dans l'art traditionnel coréen qui est le pojagi est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le pojagi alors le pojagi à la base c'est un carré de tissu qui sert à emballer à envelopper ou à transporter en fait des objets et ça servait aussi à parce qu'il faut savoir qu'en Corée les maisons sont plutôt petites et que parfois une pièce servait pour manger pour dormir puis pour y cuisiner donc en fait les femmes coréennes emballent leur couverture leur litterie dans des morceaux de carré de tissu qu'elles louent et elles les mettent sur un petit meuble en les superposant de façon à ce que ça soit qui est plus de place est-ce que tu peux nous parler un petit peu des matériaux qui sont utilisés j'utilise en fait différents matériaux donc il y a le rami qui est une matière qui ressemble là et qui est rigide donc ça c'est du rami coréen qu'on dit qu'on appelle moché il y a l'organtat de soie donc ça c'est un organtat de soie qui est différent de celui français parce que quand on regarde en fait il est un peu rigide aussi et ça permet de travailler et moi j'aime bien travailler donc aussi bien avec des petits morceaux il faut savoir que cette technique s'appelle le jogag bo, jogag morceau, bo c'est ça veut dire en fait chance ce bonheur c'est à dire que quand une femme coup un peu un pojet un jogag bo elle y met des souhaits de bonne chance de bonheur d'amour pour la personne qu'elle fait pour laquelle elle le fait est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le pojagi alors le pojagi est un art ancestral depuis plusieurs siècles qui existait déjà du temps de l'ère Chauzon faut savoir qu'en fait les femmes qui étaient plutôt du peuple et n'avaient pas resté enfermés dans leur maison et n'avaient pas possibilité en fait d'avoir une bonne éducation comme l'étaient certaines femmes de milieux plutôt bourgeois au royal donc en fait ces femmes n'avaient juste pour s'exprimer que des morceaux de tissu qu'elle gardait précieusement quand elle confectionnait des vêtements d'accord et grâce à ça elle faisait des des ouvrages et des créations magnifiques alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venue cette passion pour le pojagi alors déjà à la base j'aime tout ce qui est couture travaux manuels et le pojagi en fait des amis de coréen de passage m'offrait régulièrement des petits ouvrages à la façon inspiré pojagi et quand je suis retourné en corée il ya deux ans dans mon pays natal en fait j'ai eu la chance d'avoir une de mes amis qui était couturière comme moi et qui avait suivi des cours de pojagi donc elle m'a initié donc à la au pojagi et c'est quelque chose qui a été facile pour moi d'apprendre parce qu'on fait je fais du pâture depuis plus de 20 ans et j'aime bien cette façon de coudre et de récupérer les petits morceaux de tissu alors quels sont vos critères pour le choix de vos tissus alors pour le choix de mes tissus en fait je suis très exigeante j'utilise des matières qui sont respectueuses de l'environnement donc faut savoir que la plupart de mes tissus proviennent d'usines qui sont écologiques en fait ils respectent qui sont respectueux en fait qui ont une charge de qualité de critères parce que je trouve que quand on crée des ouvrages aussi longs et qui demande beaucoup de temps c'est très important d'utiliser de beaux et respectueux matériaux parce que c'est quelque part aussi se respecter soi-même alors vous donnez des cours de pojagi quel type de public rencontrez-vous à ces cours ce sont des femmes de 20 à 50 ans qui aiment les choses qui sont naturelles qui sortent un peu de l'ordinaire c'est vrai que actuellement en france il n'y a pas énormément de cours de pojagi mais j'ai aussi une population qui est beaucoup plus jeune particulièrement adolescente et qui sont intéressés parce qu'en fait j'essaye de promouvoir justement par le pojagi le respect de l'environnement l'art de la récupération qu'avec des chutes de vêtements avec des chutes de tissus on peut faire des petites choses faciles jolies qui peuvent être offertes pour noël pour des anniversaires janvier 2015 j'avais lancé en fait pojagi fourpice après que à paris soit meurtri en fait par l'attentat en jeu qui s'est passé à charlie et le dos et je trouvais que le fait que chaque femme puisse faire un carré et s'exprimer sur la paix c'était très beau parce qu'en fait coudre ses carrés les uns avec les autres on aurait fait un grand pojagi comme si on voulait envelopper la terre d'amour et surtout de paix donc ce projet est toujours en cours et j'invite toutes les personnes qui le veulent à participer à pojagi fourpice alors justement il ya peut-être des personnes qui sont intéressées qu'est ce que vous conseillez pour ceux qui veulent commencer débuter le pojagi alors pour commencer le pojagi bon je conseille le livre qui a été co écrit par yon tsuk shoy et par monica beau aux éditions j'aime quitte le jagui c'est pas juste de la couture de morceaux tissus c'est toute une philosophie on aime la corée il suffit pas de créer des petits ouvrages mais c'est de comprendre pourquoi le pojagi et cet art traditionnel qui si riche en signification est importante alors vous êtes allé plusieurs fois en corée qu'est ce qui vous attire dans ce pays alors ce qui m'attire d'abord au corée c'est que d'abord je suis coréenne et puis c'est l'appel des racines et puis c'est le fait que j'ai rencontré beaucoup de coréens qui sont devenus des amis que je trouvais extrêmement gentil et chaleureux qui m'a particulièrement touché en corée ce sont les personnes âgées qui sont habillées de blanc et qu'on voit dans certains villages traditionnels et je trouve qu'ils sont très très beaux parce que ils sont patinés par le temps ils sont ils sont naturels ils sont authentiques et j'ai eu la chance cette année d'aller sur l'île de djeju et de réaliser un de mes rêves c'est de prendre en photo les femmes sirènes qu'on appelle les rennes et de voir ces femmes qui sont courageuses plongée pour aller chercher des coquillages dans des profondeurs parfois de de plusieurs dizaines de mètres je trouve ça extraordinaire que pensez vous de l'image de la corée en france et inverse l'image de la france en corée pour les français la corée est de plus en plus connue grâce à l'année france corée grâce à l'engouement de la kpop et des dramas mais surtout aussi là par rapport à la gastronomie les chefs français s'intéressent de plus en plus à la cuisine coréenne et surtout au bienfait du kimchi parce que et oui les chefs français se mettent à faire du kimchi parce que ils se sont rendu compte et ça a été démontré par j'irai des chercheurs que les élèves que les aliments lacto fermentés sont très bons pour la santé merci encore marie d'avoir répondu à nos questions de rien c'est avec plaisir également c'est partagé sachez que marie donne aussi des cours de pojagi nous allons vous mettre les informations juste en dessous en barre de description vous allez avoir son blog ainsi que les réseaux sociaux avec les dates et les villes concernés et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo et sur nos réseaux sociaux annyeong et là on travaille avec quoi comme tissu ça c'est du rami mochi en coréen donc comme mochi mochi ça s'écrit pas de la même façon mochi mochi